Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo en ce moment parce que j'étais pas motivée et que surtout j'avais pas forcément le temps non plus. Avec la rentrée c'était un peu compliqué. Donc ça va être une vidéo, le top 10 de mes youtubeuses préférées du moment. Donc c'est parti ! Aussi, je vais pas faire les youtubeuses dans l'ordre 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème parce que je me suis pas amusée à les classer, c'est juste le top 10 de mes youtubeuses préférées, point barre. Donc la première c'est EnjoyPhoenix, donc si vous la connaissez pas, vous êtes vraiment grave, sérieux, grave. Donc EnjoyPhoenix, je l'aime bien, pourquoi ? Parce que elle est plutôt jolie, elle fait des vidéos vraiment super bien, les montages sont super jolis, ces vidéos c'est intéressant parce qu'elle fait beaucoup de DIY, ils sont super intéressants sur par exemple, je sais pas, des gommages, des masses, des trucs, des machins. Bon moi, j'utilise pas forcément tous les DIY et les trucs qu'elle fait, mais au moins c'est toujours intéressant à voir et à savoir. Donc c'est tout pour EnjoyPhoenix. La deuxième c'est Luffy Make You Up, donc je pense pas que ça parle à tout le monde, en tout cas vraiment, allez la voir, elle fait des vidéos super aussi, les montages sont super. C'est un peu le même style qu'EnjoyPhoenix, sauf que Luffy, elle fait des, elle fait d'autres trucs par exemple, enfin elle fait des choses différentes, tout aussi bien. Donc je l'aime bien aussi pour ça, parce qu'elle fait des choses différentes, des choses vraiment très intéressantes. toujours, encore une fois, même si ça ne m'intéresse pas, que je ne m'en servirai pas, c'est toujours bien. Ensuite, il y a Yoko Nail Art, donc elle, franchement, même juste de nom, tout le monde la connaît. Je l'aime bien parce qu'elle fait des choses vraiment, waouh, comment dire, artistiques sur les ongles. Alors je vous signale, un ongle c'est pas très gros, c'est pas très large non plus. Donc, faire ce qu'elle fait sur ses ongles en plus, moi je dis chapeau et allez la voir aussi également. En fait, allez toutes les voir parce qu'elles sont toutes bien. En quatrième, il y a Emma Cakeup. Donc elle est vraiment très bien parce qu'elle fait pas mal de podcasts, elle reprend, c'est-à-dire des vidéos. En fait, un peu toutes les youtubeuses, pardon, oui, reprennent beaucoup de vidéos, donc d'autres youtubeuses, mais faites différemment. Donc c'est ce qui est bien pour Emma Cakeup, en fait. Elle reprend les vidéos, mais vraiment différemment. Et donc, je vais tout de suite passer à Shakeup en dessous. Donc c'est pas la même, mais Shakeup, elle fait aussi des vidéos, mais qu'elle reprend différemment. Donc c'est de là, allez les voir aussi. C'est vraiment, elles sont super aussi. Après, il y a Mademoiselle X Chloé. Alors elle, je suis sûre, c'est ma préférée, préférée, préférée. Elle est super drôle. Elle dit des choses vraiment vraies. et elle est très réaliste. Donc moi, je vous conseille d'aller la voir et vraiment de vous abonner, mais vous faire genre 10 comptes et de vous abonner 10 fois sa chaîne tellement elle est bien. Enfin bref, je ne l'ai pas fait perso, mais voilà. Donc, Mademoiselle X Chloé est vraiment très bien. Ensuite, je passe directement à Just Zoé, qui est vraiment hyper bien aussi. C'est un petit peu le même style que Mademoiselle X Chloé, personnellement, je trouve. Sauf qu'elles ne font pas le même style de vidéo, mais dans l'ensemble, elles sont à peu près pareilles. Donc ces deux-là, elles sont vraiment hyper, hyper, hyper bien aussi. Et je pense qu'elles ont encore un peu plus, elles ont plus de mérite que les autres, je pense, dans un sens. Parce que c'est des lycéennes, je crois. Ouais, il me semble que c'est des lycéennes et que franchement, au lycée, il y a tellement de devoirs à faire, tellement plein de trucs à faire qu'elles ont du courage vraiment de tenir une chaîne et d'avoir autant d'abonnés. Moi, je les félicite perso et je pense que c'est mes deux youtubeuses préférées. Ensuite, il y a Sohorcy. Donc elles sont deux et elles font des vidéos sur les chevaux. Franchement, leurs vidéos, elles sont top. Elles font des challenges, des trucs, des machins. Et moi, franchement, je trouve ça cool. J'aimerais bien aussi faire des vidéos à l'équitation. Mais le problème, c'est qu'il faut, une, que je trouve le temps, deux, que je trouve quoi faire. Et pour ça, il me faut qu'on me donne des idées, par exemple. Enfin, plein de choses comme ça. Donc, elles, les deux, elles sont vraiment super bien aussi. Avant-dernière youtubeuse, c'est Clara Chanel. Moi, je l'adore parce qu'elle fait des vidéos vraiment super bien. C'est super bien monté. Enfin, bref, elle est super. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et ensuite, Je ne suis pas jolie. C'est bien ce qu'elle fait parce que ses montages sont bien. Elle fait des choses bien. Elle fait plein de DIY. En fait, c'est pareil. Je ne suis pas jolie. Et EnjoyPhoenix, je trouve que dans l'ensemble, elles sont un petit peu pareilles. En fait, et donc, ce qui fait qu'elles sont bien. J'ai maintenant terminé avec mon top 10, en fait. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et que je pense que vous connaissez à peu près toutes les youtubeuses. Hormis peut-être ce soir-ci. Parce qu'elles, c'est vrai que les filles, elles ne sont pas... Enfin, elles font des vidéos. Elles ont pas mal d'abonnés. Mais bon, c'est vrai qu'il faut chercher un petit peu quand même. Donc, je pense que vous connaissez un peu toutes les youtubeuses. Donc, j'espère qu'elles auront des abonnés en plus. Si jamais vous n'êtes pas abonné à leur chaîne. Et n'hésitez pas aussi à les suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Instagram, Facebook, Snapchat, etc. De toute façon, vous verrez dans leurs vidéos. Elles vous mettront leurs réseaux sociaux en barre d'infos. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine.